Après une livraison de 265 villas et de 500 parcelles viabilisées entre 2022 et 2023, lors de sa première phase, la Caisse de dépôt et de consignation a procédé à l'inauguration de 185 villas de la deuxième phase de son programme immobilier de Bambilor. La CDC ne compte pas s'en arrêter là et annonce d'autres. Nous devons revenir où nous vous convierons au mois de juillet, cette fois-ci avec la Cégis, pour livrer 25 hectares déjà aménagés à des aquitaires. Vous voyez que déjà dans cet environnement de Bambilor, nous sommes à peu près de 7500 cibles qui peuvent tout de suite dépasser le cap de l'accès à une parcelles au minimum. Ceci entre dans le cadre de faciliter aux Sénégalais l'accès au logement décent. Nous sommes à moins de 11 millions d'une parcelle, comment on dit, une villa F3, moins de 11 millions. Ça veut dire combien, à prochainement, vous êtes à Bambilor, vous pouvez acquérir une parcelle au minimum à 7 millions, au maximum à 10 millions. Ça veut dire que nous participons activement à cette volonté du président de la République de donner ce propre logement au Sénégal. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Ugéenne publique. Adelassie de Saou se félicite du respect du délai. En 12 mois, vous avez réalisé cette phase de plus de 200 logements et surtout dans un quartier totalement aménagé. Le respect du délai est un critère fondamental, non pas seulement sur l'angle politique, mais aussi et surtout en regardant l'urgence et l'importance de la question de l'habitat social. A terme, la cité CDC de Bambilor comptera 1616 logements d'ici la fin de l'année et 6000 logements d'ici 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada